... Mesdames et messieurs, bonsoir. La période des fêtes se termine et demain, il faut déjà reprendre le travail. J'espère que cela se passera bien pour vous et que vous ne souffrirez pas trop de ce qu'on appelle le mal du lundi. Vous n'êtes pas les seuls à être rentrés. Loin de là, il y a eu beaucoup de monde sur la route aujourd'hui. Comment les choses se sont-elles passées ? Voici le lieutenant-colonel Scoliège de la Gendarmerie nationale au PC de la circulation routière à Renis-sous-Bois. Mon colonel, bonsoir. Les automobilistes ont-ils été disciplinés et sont-ils bien rentrés ? Mais on peut dire dans l'ensemble que le bilan a été positif. Compte tenu du nombre de véhicules en circulation, et en fait, les retours se sont bien étalés sur les deux derniers jours de vacances. Y a-t-il eu beaucoup de bouchons et peut-être, ce qui serait malheureux, beaucoup d'accidents ? Des accidents, pas plus que d'habitude. Des bouchons, bien sûr, il y en a eu. Principalement sur la route du sud qui va de Cisteron à Aix-en-Provence. Sur la route nationale 20, dans la traversée du centre, et bien sûr, aux abords de Paris, et principalement sur l'autoroute du sud. Alors, en dehors de Paris, est-ce que la rentrée dans les grandes villes elle-même a été difficile ? Elle n'a pas posé de problème particulier. Comment se présente la soirée ? Les gens peuvent-ils déjà prendre la route s'ils ne l'ont pas encore prise ? Ou alors, leur conseilleriez-vous, mon colonel, d'attendre une heure ou deux en regardant naturellement Antenne 2 ? Eh bien, je distinguerai deux catégories. Ceux qui doivent emprunter l'autoroute du sud, je leur conseille d'attendre encore au moins une heure ou deux, car le trafic est encore chargé. Quant aux autres, eh bien, je pense que dès la fin de ce journal, ils peuvent se remettre en route, car les abords de Paris commencent maintenant à être bien dégagés. Merci beaucoup, mon colonel. Merci pour vos précisions. Une dépêche qui vient de nous arriver, 19h56, les brigades rouges qui ont enlevé le 12 décembre dernier le juge Giovanni D'Urso ont fait savoir que le magistrat serait exécuté si les autorités n'accédaient pas à de nouvelles demandes. Leur huitième communiqué, il numérote leur communiqué, a été trouvé à Rome en fin d'après-midi par nos confrères du quotidien, Il Messaggero, alerté par un coup de téléphone anonyme. Deux Français sur trois sont favorables à la peine de mort. Le journal du dimanche a publié en effet ce matin en première page un sondage réalisé par la Sofresse fin décembre en interrogeant un échantillon national, comme l'on dit, d'un millier de personnes âgées de 18 ans et plus. Êtes-vous pour ou contre la peine de mort ? Les commentaires de Paul Lefebvre. Bien, Léon, je dirais que ce sondage n'est pas surprenant, mais il est très intéressant en raison des immotivations et aussi des contradictions qu'il révèle. Alors, première question, pour la peine de mort, 63%, c'est le chiffre jamais atteint, contre 31%, sans opinion, 6%. Là, on peut remarquer que le nombre des sans-opinions a diminué, ça veut dire que les Français sont sensibilisés au problème et qu'ils se déterminent beaucoup plus qu'avant. Deuxième question, le Parlement doit-il en débattre ? Il doit-il en débattre rapidement ? Oui, répondent 57% des personnes interrogées. Ce n'est pas la peine, rien n'est urgent. Répondent 34% des personnes interrogées. Donc, une majorité des Français, dont une grande partie de ceux qui sont pourtant partisans de la peine de mort, veulent tout de même un grand débat national. Vous savez que ce débat est prévu plus ou moins après les élections présidentielles. Alors, troisième question. Il y a quatre condamnés à mort dans les prisons françaises, dont les quatre dossiers font d'ailleurs l'objet de pourvois en cassation. Question. Doit-on attendre le débat au Parlement pour procéder éventuellement à l'exécution ? Là, les opinions sont partagées puisque 47% des personnes interrogées disent qu'il faut attendre le débat au Parlement et 45% disent que ce n'est pas la peine d'attendre. Quatrième question qui me semble très intéressante. Dans les pays où la peine de mort a été abolie, la criminalité, d'après vous, a-t-elle augmenté ? Alors, 19% des personnes interrogées répondent qu'ils pensent qu'elle a augmenté. En réalité, ce n'est pas vrai. 41% pensent que la criminalité est restée sans changement et 37% sont sans opinion. Alors, 41% plus 37%, ça fait 78% des gens qui ne lient pas automatiquement l'augmentation de la criminalité à la suppression de la peine de mort. Ça veut dire que la majorité des Français, qui est favorable à la peine de mort, mais en même temps, elle rejette cette majorité. L'un des arguments majeurs des partisans de la peine de mort, c'est-à-dire l'exemplarité de la peine, c'est-à-dire ce que pensent la plupart des criminologues. La guillotine n'a jamais fait peur aux criminels. Elle leur fait peur lorsqu'ils sont au bas des marches dans un petit cours de la santé, mais pas avant de commettre l'acte criminel. Alors, dans cette pulsion des Français vers la peine de mort, on peut remarquer trois choses. D'abord, la première chose, c'est que la notion abolitionniste de l'éthique de société, de dignité de société, ne les préoccupe pas ou peu. Deuxièmement, ce que veulent la majorité des Français, c'est l'élimination physique définitive des criminels, même s'ils pensent par ailleurs que cela n'a pas valeur d'enseignement. Et troisièmement, les Français symbolisent, si vous me permettez ce mot, dans l'application de la peine de mort, leur sentiment actuel d'insécurité, sentiment provenant en grande partie d'une délinquance et d'une petite criminalité qui, elle, ne relève pas de la peine de mort. Alors, ce sentiment d'insécurité qui sera peut-être l'un des thèmes de l'intervention du chef de l'État au cours de l'audience solennelle de rentrée de la cour de cassation, demain lundi, audience que nous transmettrons en direct et que vous commenterez à 14h30. Oui, c'est une première, ce sera la première fois, en effet, que les caméras de télévision vont retransmettre cette samouranie en direct et en totalité. Alors, il est assez inhabituel qu'un président de la République s'y rende. C'est intéressant car c'est le seul moment dans l'année où le pouvoir politique, au sens le plus élevé du mot, rencontre officiellement et à ce niveau le pouvoir judiciaire. Et sur ma proposition, le président d'Antenne 2 et la direction de l'information ont pensé qu'il n'était pas inintéressant d'ouvrir la cour de cassation aux téléspectateurs, demain donc en direct et mardi à Antenne 2 midi, au moment où les Français se posent des questions sur leur justice et au moment aussi où les magistrats s'interrogent sur le rôle dans la cité. À Paris-Rue Cambon, explosion d'une bombe dans la maison de haute couture Coco Chanel. L'attentat a été revendiqué par le GLA, le groupe de libération armée de la Guadeloupe. Dégâts matériels importants, un homme légèrement blessé, le gardien de l'immeuble. Qu'est-ce que le GLA en rigalait ? Nul ne sait aujourd'hui pourquoi l'immeuble Chanel a été visé par cette explosion. Le correspondant anonyme qui a téléphoné à l'agence France-Presse pour revendiquer l'attentat au nom du GLA a indiqué que des détails authentificateurs seraient donnés demain dans plusieurs journaux. Le correspondant a poursuivi, je cite, « Nous exigeons le départ des forces coloniales françaises de la Guadeloupe et nous lutterons sur le sol du continent pour la dépendance nationale. » Fin de citation. Si les poseurs de bombes sont effectivement les membres du groupe de libération armée de la Guadeloupe, c'est la première fois qu'ils opèrent sur le sol de la métropole. Dans le courant de l'année 80, une série d'attentats à l'explosif est à mettre à leur actif aux Antilles françaises, notamment l'incendie du palais de justice de Fort-de-France dans la nuit du 1er au 2 janvier. Jusqu'à ce jour, les différentes explosions n'ont occasionné que des dégâts matériels et des blessés légers. Pologne. L'Église affirme à nouveau qu'elle soutient à fond le syndicat Solidarité, mais si j'en crois la presse tchécoslovaque, l'activité en Pologne des forces antisocialistes tendrait à diminuer. Pour citer le journal tchèque Rudy Pravo, dans certaines branches de nouveaux syndicats, les membres honnêtes, dit le journal de Solidarité, prennent leur distance avec les dites forces antisocialistes. A Varsovie même, appel officiel contre la spéculation qui sévit dans de nombreuses branches de l'économie à cause de la pénurie engendrée par la crise. A Pékin, le sénateur américain Theodore Stevens, très proche du président Reagan, a dit « Je n'exclus pas, étant donné à l'agressivité apparente de l'URSS, que les États-Unis soient éventuellement amenés à fournir à la Chine des armes offensives. Jusqu'à présent, vous le savez, Washington limitait ses fournitures à Pékin à des matériels non offensifs. » La Naplouse, en Cisjordanie occupée, retour du maire, Bassam Chaka, accueilli, vous le voyez, par une foule dense et enthousiaste. Le maire retrouvait sa ville, où il avait été victime le 2 juin d'un attentat qui lui coûta les deux jambes, à la suite de quoi il était parti se faire soigner à l'étranger. On l'a vu notamment à Paris, à Londres et en Jordanie. Selon les observateurs, la manière dont Bassam Chaka a été accueilli, dans les pays étrangers où il est passé, est la preuve que le maire de Naplouse est considéré comme étant la personnalité politique numéro un de Cisjordanie occupée. En Iran, la presse se déchaîne contre la France, qu'elle accuse de favoriser les menées des contre-révolutionnaires. Notre pays est qualifié par le journal Etelat de « Satan adolescent », de « Satan majeur », si vous le savez dans la terminologie des gardiens de la révolution, les États-Unis. À Birmingham, en Grande-Bretagne, majorité pour reprendre le travail parmi les grévistes à British Dayland, mais il faut bien se dire que cette grève pouvait avoir des conséquences fatales pour la firme British Dayland, dont son ensemble de travail reprendra donc demain matin. Et toujours en Angleterre, à Leeds, un homme est interrogé par la police en corrélation avec l'affaire dite de l'éventreur de Yorkshire. On appelle ainsi un homme inconnu qui a assassiné 13 femmes au cours de ces 5 dernières années. C'est une affaire qui soulève en Grande-Bretagne une émotion considérable depuis cette époque-là. Pour rendre compte de l'actualité dans le monde, Antenne 2 envoie un peu partout des équipes de journalistes qui rapportent des documents souvent bouleversants. Vous le savez puisque vous les regardez. Or, ces documents sont parfois à l'origine, comment dirais-je, de belles histoires. Ainsi, il y a un an, une équipe emmenée par Gérard Sebag partait pour le Cambodge. Voici quelques extraits du reportage qu'elle nous en avait rapporté. Wang Tan est l'un de ces milliers d'orphelins qui payent ainsi les méfaits d'une guerre atroce qui a complètement brisé le peuple cambodgien. La folie de quelques hommes, au nom d'une idéologie, a amené ceux que l'on appelle les Khmers rouges à détruire leur propre peuple. A tuer leurs propres enfants ou à en faire des esclaves. En quatre ans de régime Khmers rouge, trois millions de Cambodgiens sont morts. Parmi eux, combien d'enfants ? Dans cette forêt des Kardamom, une jungle épaisse au sud-ouest du Cambodge, ce village, Soksan, c'est-à-dire le village de la paix. Créé il y a seulement quelques mois par le front de libération du peuple Khmers, il compte 3 000 habitants, près de 1 200 sont des enfants. À Monaco, la famille Ledu voit ces images. La mère, une jeune femme bouleversée, réagit. Il faut faire quelque chose, autour d'elle, scepticisme. L'argent, les médicaments, la nourriture que vous enverriez, n'enverrez jamais sur place. Alors Mme Ledu décide, je partirai moi-même convoyer la collecte. Elle convainc un ami médecin de la suivre. Et pour leur petite équipe, commence une aventure qui durera un an. L'opération Cambodge est née. Et Mme Ledu, qui fut à son origine, était notre invitée aujourd'hui. Ça a été vraiment une vision atroce. Vraiment. Des enfants assis, des adultes, des jeunes gens, qui n'avaient plus la force de se tenir debout. Et qui mouraient littéralement abandonnés du monde entier. Qui mouraient assis et qui attendaient que quelqu'un veuille bien s'occuper d'eux. Mais c'est une vision abominable. Les gens vous tireaient la robe, la blouse d'infirmière pour qu'on ne les abandonne pas. Et parler naturellement, nous ne comprenions pas ce qu'ils disaient. Mais on sentait très bien dans leur regard cette détresse et cette demande. Qu'est-ce que vous avez pu faire concrètement sur place ? Eh bien concrètement, pendant presque un mois avec l'équipe médicale, nous avons essayé de soigner ces gens-là. Il a fallu tout de suite retourner naturellement à Bangkok, acheter à toute vitesse des vivres, des vêtements, des médicaments, des graines. Les gens qui étaient à peu près valides ont commencé à construire alors qu'ils n'avaient plus la force. Et je vous dirais même plus loin, non seulement la force parce qu'ils avaient tous 42 fièvres. Il y a là-bas un paludisme pernicieux qui est le paludisme à falciparum qui tue malheureusement beaucoup. Et ces gens étaient très très malades. Et non seulement ils n'avaient pas la force de le faire, mais ils n'avaient même plus, je crois, envie de lutter. Et quand ils nous ont vu arriver, l'espoir pour eux venait de renaître. Ils se sont retrouvés à nouveau avec l'envie de continuer de vivre et ces enfants aussi. Donc, dès que nous sommes arrivés, il y a eu cette construction d'hôpital et puis les vêtements qui ont été distribués et la nourriture, alors qu'ils n'avaient même plus une seule marmite, un seul récipient pour faire cuire leur riz. Vous avez fait bien plus qu'un seul voyage, vous en avez organisé. C'est-à-dire que nous en sommes maintenant à la 16e équipe. Ça paraît incroyable parce qu'au départ, nous n'étions que des gens, des bénévoles, des gens qui étaient sensibilisés à ce problème. La 16e équipe. Et ce sont des gens qui partent. Et la chose est magnifique et m'émerveille toujours. Ce sont des gens qui sont, qui payent leur voyage, qui partent sur leur mois de congé. Ce sont des monégasques. Ce sont donc des gens de toute la France. Actuellement, ce sont des équipes bretonnes. Et la Bretagne est en ce moment en pleine effervescence pour le Cambodge. Ce sont des gens qui sont très dévoués. Ils savent qu'ils risquent le paludisme et donc de mourir. Ils savent qu'il y a des faits de guerre et ils partent quand même. Voilà, cet extrait d'Antenne de Midi vous montre que la télévision peut servir à quelque chose. Nous sommes dimanche. C'est le jour de Gus qui commente lui-même d'une manière tout à la fois aiguë et paisible ses dessins de la semaine. À vous, Gus. Dernière bonne nouvelle de l'année 80, la sécurité sociale se porte bien. C'est peut-être parce que les Français sont en meilleure santé. Ou alors, ils ne se sentent pas assez costauds pour avaler des tonnes de médicaments. Toujours est-il qu'on s'est gaillardement attaqué au foie gras et au champagne, qui ne sont d'ailleurs pas remboursés par la sécurité sociale. Edmond May, représentant un syndicat dont l'indépendance nous paraît toute naturelle, a finalement obtenu l'autorisation de rencontrer, en Pologne, l'Herb Valéza, représentant des travailleurs innombrables désireux d'obtenir le même privilège chez eux. Mais indépendance est un mot qui ne plaît pas tellement à tout le monde. Oublions tout ça un instant. Embrassons-nous. Une année nouvelle commence. Les souhaits sont plus fervents que jamais, car personne n'est très rassuré. Comme disait, je ne sais plus quel pessimiste pour présenter ses voeux, je vous souhaite une année. Et voilà, c'est parti. L'année 80 passe le relais à l'année 81, toute fraîche, toute pimpante, prête à se lancer dans une course où tous les espoirs sont permis. L'aspect de ce qu'on appelle le témoin dans les courses de relais a quelque chose d'un peu inquiétant. Mais bon, le pire non plus n'est pas toujours sûr. Nous avions en plein centre de l'Europe une oisiste paix et de tranquille prospérité, la Suisse, où s'entassent les fortunes de tous les puissants du monde. Vous croyez que ces habitants passent leur temps en action de grâce unanime pour s'en féliciter ? Pas du tout. Ils ont leurs jeunes contestataires maintenant, tout contents de montrer au monde que pour s'attaquer à la répression de papa, ils ne craignent personne. Pour la première fois, un sondage attribué à M. François Mitterrand, la victoire au deuxième tour de l'élection présidentielle, avec 51% des intentions de vote, contre 49% à M. Valéry Giscard d'Estaing. Ce sondage réalisé par Indice Opinion et publié lundi par Le Quotidien de Paris, demain donc, a été effectué entre le 18 et le 24 décembre, auprès de 1014 personnes âgées de 18 ans et plus. C'est ce que nous apprend une dépêche de l'AFP qui vient de tomber. Demain lundi, ne manquez pas question de temps, en effet, vous retrouverez de bons amis, la famille, c'est la vie, ils sont de retour après leurs vacances, et ils réapparaissent pour traiter d'un sujet tout à fait actuel. Comment accéder à la propriété ? Quels sont les pièges à éviter ? Ces pièges sont nombreux, on n'y pense pas toujours car on ne saurait penser à tout, mais la famille, c'est la vie, va vraiment vous dire ce qu'il faut faire et ne pas faire pour accéder à la propriété. Une émission réalisée par Simon Drey et présentée par Louis Berriot, demain soir à 20h35, après le journal. Dans la région du Mans, il est usage de marquer d'une manière gentille le départ à la retraite des conducteurs de train. Ce jour-là, la tradition veut que ses collègues et ses amis organisent une fête en son honneur, un reportage de nos confrères de FR3 le Mans. De nuit comme de jour et par tous les temps, les trains circulent en menant voyageurs et marchandises à destination dans des délais très stricts. Depuis 35 ans, le conducteur de ce turbo-train travaille au chemin de fer. Entré à Panty, un peu comme on entre en religion, il aggravit tous les échelons. Mais aujourd'hui, après tant de nuits blanches et de kilomètres parcourus, il revoit sa vie de roulant. Moi, j'ai fait ça par vocation. Tout petit, à cette époque-là, on avait la chance de pouvoir choisir son métier. Tout petit, je disais, je conduirais des trains. Je suis né dans un milieu de cheminots et je voulais faire un cheminot et conduire des trains. C'est ce que je fais tout de ma carrière. Alors, on s'est dit qu'il a fallu se recycler et puis ça n'a pas le même charme de conduire des casses à savon ou comme ça qu'une machine de la vapeur qui était vraiment vivante. Il y en était à deux. Alors, étant à deux, il y avait une camaraderie, une amitié. C'était plus dur quand même. Oui, mais ce n'était pas pareil du tout. On faisait moins de kilomètres que maintenant et on avait moins d'énervement que maintenant. C'est l'honneur de notre copain Hervé pour s'en départ à retraite. Une bonne et longue retraite. La création du chemin de fer, le personnel des conduites, c'était presque tous des anciens compagnons du Tour de France. Et ça a créé un esprit qui est resté, mais qui se perd malheureusement. Que de chemins parcourus depuis les machines à vapeur. Mais cette fois, le gars Hervé ne peut réprimer un petit pincement au cœur. L'heure du dernier train est arrivée. La solidarité et l'amitié des cheminots ne sont pas une légende. Tout au long de ce dernier voyage, de cette ligne qu'il connaît par cœur, le retraité est accueilli par ses amis, ses compagnons du voyage. Chacun aura un mot gentil pour lui mettre un peu de baume au cœur, car on ne quitte pas ce métier, 35 ans de sa vie, 35 ans de souvenirs, sans regret. Comme le veut la tradition, des pétards d'alarme ont été posés sur la voie et son entrée en gare du Mans ne passera pas inaperçu. Au bout de cette dernière ligne droite, avec ce dernier train, commencera le temps de la nostalgie pour le nouveau retraité. Allez, Pierre ! Au cours de Vincennes, cet après-midi, de très bons trotteurs étaient en piste. Le prix de croix réunissait les meilleurs 5 ans. Il est revenu à Képivert. Quant au tiercé, il a été enlevé par l'un de ses favoris, Igneo, à l'écurie Guy-Maurice-Dreux. Nous prenons la course à 800 mètres de l'arrivée. La voici, voici les images. Je vous verrai d'abord en tête le 15, indication, ensuite le 6, ibis, la voire. Allez, allez... Sous-titrage FR ?